Bonjour et bienvenue à la Pa-Pote. On vous laisse découvrir le sujet du jour. Que veut dire être un homme ? Que veut dire être une femme ? Bon, il y a le sexe biologique, certes, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses. Il y a aussi la façon dont on va exprimer notre genre. Nous pouvons casser les codes, les briser. Oui, les briser. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Un Fauteuil Vide. Aujourd'hui, nous allons parler du genre. Bonjour Geneviève. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Quand vous m'avez parlé du sujet, quand vous m'aviez dit que c'était le genre, je me suis dit, là, Geneviève, si on parle de la femme, c'est pour toi, c'est pour toi. Comment s'affranchir des rôles attribués à l'homme et à la femme ? Oui, alors là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que moi, je vais vous expliquer. J'ai vu des filles qui demandaient à leurs gars de sortir, je ne sais pas quoi, la partie sensible. La partie sensible. Et quand le gars, il se permet une petite larmichette, ça gueule parce qu'il y a l'armoire qui n'est pas encore réparée. Alors le message, si j'ai bien compris, c'est monte l'étagère, répare, et puis après, chial après. Alors, évidemment, pour les petits gavano, c'est pas clair, c'est pas clair l'histoire. Nous allons voir tout de suite comment Geneviève, dans ses ateliers, accueille le féminin. Attention, je sens que ça s'agit de bientôt, bientôt, on boit du thé. Un, du thé, oui, du thé vert, du thé vert. Un, deux, trois. Ton utérus accueille la nouvelle, ton utérus accueille la nouvelle lune. On maintient, on maintient. Nous voyons apparaître une plus grande diversité de genres. Nous accueillons Jérôme. Moi, c'est vrai, je suis plus genre d'heures fluides. Euh, j'ai pas l'impression réellement d'être un homme. J'ai pas l'impression réellement non plus d'être une femme. Alors, bon. Alors, par contre, pour celles qui ont leurs règles, là, je le sens. Je le sens. Le vaisseau-mer est perturbé. Il y a des pierres de lune à l'entrée. Vous les prenez et vous les mettez derrière le crâne. On vous écoute, Maxime. Dans notre couple, nous, c'est pas du tout juré. Non, non, on est homme, femme, les deux à la fois. Selon la situation, en simultané, peu importe, quand on en a besoin. Thibaut ? Thibaut ? Thibaut, viens. Il y a une araignée énorme comme ça. Oh, mon Dieu, elle est grosse comme une paire de couilles. Viens vite, bute-la. Geneviève, pour vous, le genre est-il important ? Disons que je parlerais plutôt de féminin et de masculin sacré. Sacré. Pour moi, évidemment, le féminin sacré, c'est l'intuition, la réceptivité, la magie, l'intelligence, le sixième sens, l'ouverture, le vaisseau-mer, la maternité, la lune, le masculin sacré, si on peut dire sacré, ça sert à porter les frigos. Jean-Pierre. Si on veut reconnaître un homme, c'est simple. Un homme, s'il n'y a personne qui lui dit qu'il est beau et qu'il est fort, il ne le sait pas. Il ne sert à rien. Il sent inutile. Il n'est pas bien. Il est malheureux. Une femme, si tu ne lui dis pas qu'elle est belle et qu'elle est forte, elle se démerde. Parfois, mon père, le week-end, bon, j'étais seul dans ma chambre parce que je n'avais pas beaucoup d'amis, il rentrait comme ça et il me disait « Hé, ça suffit, malheur ! Tu vas poser les colliers de ta mère et arrête de te maquiller comme une tapette ! » Et parfois, Jean-Pierre se laisse emporter volontiers pour son fils, Maxime. Ah, Maxime ! Mais ne viens pas quand je serai seul, que je serai plus de m'ouvrir parfois. Maxime, arrête de me faire boire pour tes conneries ! Sur ses loupes ! Sur ses loupes ! Mais ne mets-moi ça à notre, parce que... Rendez-vous ! La nouvelle lutte ! La nouvelle lutte ! Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus le M ou le F sur une pièce d'identité. Et ce sera tant mieux. La binarité laisse place à la liberté de se dire et de se vivre. L'orientation sexuelle, elle, n'a aucun rapport avec le genre. Nous pouvons très bien être un homme qui se maquille, qui porte des robes et aimer les femmes. Les hommes aussi ont froid et aiment qu'on leur propose un pull. Et les femmes aussi peuvent porter des lave-linges, oui. Si nous voyons apparaître une population de plus en plus androgyne, c'est bien que le sexe attribué à la naissance ne nous dit pas tout d'une personne. Je vous laisse découvrir un petit schéma que j'ai récupéré d'un documentaire sur Arte qui explique très très bien tout ça. Je vous fais plein de bisous les petits loups et on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode de La Papote.